Le peuple s'est exprimé et avec lui la France relève la tête. Ce vote confirme ce que les précédents scrutins avaient annoncé mais que les observateurs officiels ne voulaient pas encore admettre. Le mouvement national est désormais sans conteste le premier parti de France alors qu'il est, rappelons-le, à peine représenté au Parlement. Il est le seul à défendre une République authentiquement française, une République qui n'a d'autre vocation que l'intérêt national, le développement de l'emploi français, la préservation de nos modes de vie, la mise en valeur de nos traditions et la défense de tous les Français et notamment des plus vulnérables. J'appelle tous les électeurs qui se sentent avant tout patriotes à tourner le doigt à cette classe politique qui les trompe. Je les invite, quel que soit leur vote du premier tour, à nous rejoindre dès dimanche prochain par leur vote. Tous les Français ont leur place à nos côtés dans ce grand mouvement de redressement populaire et national. Vive la République française et vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada